Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eurochambre appelle à renforcer le marché européen pour consolider l'autonomie de l'Union européenne. L'organisation estime que les entreprises et l'industrie sont actuellement en mode survie. Les syndicats rappellent que pendant la campagne, ils ont plaidé pour que le coût de la vie soit une priorité du prochain cycle politique. L'adaptation de la main-d'oeuvre au défi de l'intelligence artificielle est l'un des enjeux des années à venir. Si la gauche et les Verts ont perdu des sièges dans le nouveau Parlement, il reste cependant une majorité pour faire avancer l'agenda social européen. Si la politique migratoire a dominé les discours tenus par l'extrême droite, pour la Confédération européenne des syndicats, la population vieillissante de l'Union accentue le besoin de faire appel à des travailleurs étrangers qui doivent être protégés. Les travailleurs migratoires sont souvent les victimes de l'exploitation des employeurs inscrupulés. Nous devons assurer que tous les travailleurs soient couvertis par termes et conditions de l'employment. Que tous les travailleurs, n'importe où ils sont ou qui ils sont, ou quels jobs ils font, ils peuvent rejoindre une union et qu'ils peuvent bargner pour un fair wage. Concernant l'avenir du pacte vert, la Confédération européenne des syndicats souhaite plus d'investissements sociaux et une nouvelle directive européenne sur une transition équitable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !